Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce jeudi 23 juin. Contrôle fiscal, médiation URSAF et documents commerciaux en anglais. C'est donc le contrôle fiscal qui ouvre ce JT avec ce rappel. La vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'entreprise demande à l'administration fiscale d'effectuer ce contrôle dans un lieu extérieur à ses locaux. Si l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, ses représentants légaux doivent proposer au vérificateur un lieu pour le déroulement de la vérification située en France, sauf s'il convient d'un commun accord avec l'administration d'un autre lieu où la vérification de la comptabilité pourra se dérouler. Les représentants de la société doivent désigner la personne habilité à représenter la société lors des opérations de contrôle. Ce représentant désigné sera tenu de fournir à toute réquisition de l'administration tout document comptable, inventaire, copie de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Ainsi, il a été jugé qu'une entreprise vérifiée, ayant été absorbée par une société établie au Portugal et ne disposant plus de locaux en France, ne pouvait pas proposer au vérificateur que la vérification de sa comptabilité s'effectue au siège social de la société absorbante située au Portugal. On poursuit avec la médiation URSAF. Depuis le 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 juillet 2016, les employeurs d'Île-de-France peuvent recourir à un médiateur pour régler les litiges avec leur URSAF. En effet, les cotisants qui ont porté une réclamation auprès des services de leur URSAF et qui ne sont pas satisfaits de la réponse apportée peuvent saisir gratuitement le médiateur par e-mail à médiateur-ursaf-idf-ursaf.fr ou par courrier envoyé à URSAF Île-de-France, médiateur 93 518 Montreuil-Sédex. Ils peuvent également remplir directement ce formulaire de saisine en ligne sur le portail internet de l'URSAF. Le médiateur a pour mission de rapprocher les points de vue entre les cotisants et l'URSAF Île-de-France. Il tient compte des circonstances de fait et de la situation particulière du cotisant pour proposer une solution aux différents qui l'opposent à son URSAF. Le médiateur répond aux cotisants en moyenne dans le délai de un mois, voire deux mois dans les cas les plus complexes. Les cotisants commerçants, artisans ou micro-entrepreneurs relevant de l'interlocuteur social unique doivent s'adresser aux médiateurs départementaux du régime social des indépendants. Documents commerciaux en anglais pour terminer et cette question. Est-il possible pour une société française de rédiger ces documents contractuels en langue anglaise dans le cadre de ces relations commerciales avec une autre société française ? Oui, répond la commission d'examen des pratiques commerciales. Deux personnes morales de droit privé françaises peuvent d'un commun accord rédiger leurs documents contractuels en langue anglaise. Cependant, en cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte. La loi française impose l'usage de la langue française seulement dans les contrats où l'une des parties est une personne morale de droit public ou de droit privé exécutant l'émission de services publics et dans les contrats de travail. Le JT, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain vendredi pour un dernier point avant le week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada